bon en bas le chapitre jeudi, nous avons commencé les signaux déterministes soit en puissance moyenne ou en énergie finie, nous avons commencé la caractérisation spectrale de point de vue transformé de fourier, et maintenant nous allons faire un nouveau chapitre signaux aléatoires signaux aléatoires signaux aléatoires, ce sont les signaux qui ne connaissent pas analytiquement ou ne connaissent pas leur valeur à tous les instants si nous avons un signaux aléatoires, stochastique ok, comment vous faites ce genre de signaux, nous savons comment la transforme de fourier, par exemple nous devons faire un signaux spectrale de signaux, parce qu'il nous permet de savoir ce qu'il s'agit du signaux ok, s'il nous a dit un signaux de signaux de signaux de signaux de signaux de signaux en fond c'est facile de négatif de se fourier, qui nous partagique de signaux 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 le X' T et nous en connaissons moins l'infini plus l'infini et on peut avoir spectre mais mais dans les années ce n'est pas possible je sais pas le X' T depuis maintenant ou avant peut-être qu'il y a pas de donc c'est le passé et le passé mais le passé c'est le passé et le passé on se réagir comment est-ce qu'on se réagir avec ? comment est-ce que l'on se réagir avec ? comment est-ce qu'on se réagir de l'hôpital ? Non ? J'ai pas eu de la possibilité de l'économie ou de la possibilité que nous avons une éclale on ne sait pas qu'est-ce que le valeur qui a pris sa exacte ? Mais on a une idée de la probabilité de la valeur un peu et de l'hôpital que la décision a genre de signaux aléatoires t'artamide à la on va utiliser les moyens d'utilisation tools, probabilités ou statistiques pour faire des caractérisations de ces signaux. Maintenant, on ne peut pas faire des caractérisations 100% on ne peut pas faire des caractéristes si je n'ai une éclatée quelle est la souris qui veut aller le souris ? on ne sait pas non-même, on ne sait pas ni peut avoir qu'est-ce que je n'ai pas une sorte d'alternité d'alternité on ne peut pas Et maintenant, nous nous avons besoin de la notion de probabilité et de statistiques pour les établir jusqu'à ce que nous puissions en faire avec ces études. Alors, comment est-ce que nous allons faire ? Nous allons commencer par ce qui est important pour nous. Nous allons faire attention à ce qui nous permet de 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 faire attention. Avant-à-dire que nous avons peur de la séance, nous avons pu démarre le travail. Je m'ai demandé de faire changement par le plus large. Je ne sais pas que je n'ai pas à ce que nous avons eu transmissé par rapport par rapport avec le plus large. Je ne peux pas avoir de ce que le plus large. Par rapport pour t, pour le plus large. Négatif de la compagnons par X2F il y a il y a il y a il y a l'histoire le signe le plus le plus il y a 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 e on il y a il y a un Faze Lama T tombe vers l'infini Beta T, sowei rach t'la 0 Ou hla chifaz Althorn Entre 0 dpi A-tou Donc, Haidey Indeterminate إذا كانت Complex la hala Amtine Amtine إذا كانت Alpha de T Modula Quelle est Opusence Alpha de T Tombe vers 0 ساعتها l'indetermination بتعود تأثر Ok وبالتالي اللي قصموا Opusence استعملوا هيك أخدوا شو اسمو بس G J beta يعني الفاذ ما يوصل Porte ton ve l'infini C'est indeterminate Ok ما بفيدنا إلا ما يكون l'amplitude 0 لحتى يلغيرنا l'indetermination بتظل l'indeterminate بس ما بتهمني يعني إذا عندي السينيال l'amplitude 0 والفاذ شو ما كانت لألو الفاذ ما عادش تهمني إذا كانت l'amplitude 0 رحظوا مثل الفكتور لما كنتوا تستعملوا فكتور V نتشيك إذا بتكون الفكتور 0 شو تكتبوا 0 ما تحطوا فوقه فكتور لأنهم خلص l'amplitude 0 Ok الفاذ ما بتهمنا Ok فإذا هول النقطتين برجع بكرر عليهم قلتهم أنا وفي ناس واقعوا بهالشكل Bon Passons maintenant à Variable Aliectoire Donc النouveau Paragraph Variable Aliectoire كيف كيف Variable Aliectoire إجمالا هلا هيدا شي بتعرفو هنحاول إذا فينا بسرعا نمر عليه لأنه بدي تاخد ما عندي بدي مرق بس النص statistique والprobabilité يالي بعوزا أكيد يالي مركز علي بهال كور Donc شو الVariable Aliectoire عندي expérience أو عندي رزولت د un phénomène رزولت د un phénomène on associe طفع الفénomène الرزولت لأ لو في عندو espace يعني لانسابل د رزولت 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 إي مثلا يالي بيخدا هال phénomène ok هيدا لانسابل د رزولت ممكن يكون كل بمعنى ممكن يكون نومبر أو مش نومبر عندي مثلا عمشي الطابات هاي لغنى أحمر هاي لغنى أبيض هاي لغنى هيدا مش نومبر فإزا مجموعة الرزولت أو ال outcome لل phénomène شو هي إنه ألوان يا أصفر يا أحمر مخصو هيدا هيدا الانسابل د رزولت هيدا الانسابل وفيه فنومينات كتير هكي مثلا بيجي بقول حيالله رزولتاي بيكون إنه مش مش رأ طيب لما بيكون معي مش أرقام عادة ما فيني أعمل operation عليهم يعني مثلا عندي دوفا رياب الاليتوا لحتى أقول مثلا هال رزولتا أكبر من هال رزولتا لحتى أعمل comparison لحتى أعمل إذا بد كون treatment عليه هال رزولتا أكبر من هال رزولتا شو معنيته هيدا لون أبيض على هيدا مثلا لون أحمر مثلا شو اللي بي دو فنومن هيدا طلع لون أصفر هيدا طلع أحمر كيف دي أرم بين اتو تجي الvariاب الاليطور ون السوشي ون السوشي أشك رزولتا إن فالر إن فالر ضن إر شو بفيدني هلا مثلا إذا أنا عندي إكسperience عم يعطيني ألوان مثلا راد أحمر وغير وغيره بيجي بقول أنا الريد مثلا أربعة الجرين ثلاث اتسترا هيدا شو بيكون عم بعمل أسوسياشيون لشك رزولتا يعني يعني كأنه عم بقول إنه الإكسperience أو الفنومن اللي عندي بقول هلا بدي يطلع أربعة أو ثلاثة يعني كأنه عم بيطلع لون أحمر أو لون أخط عندي سينيال هلا سينيال أوضح لأنه أرقا بس هن شو بساعدها بيساعدني بقدر قول إنه هال رزولتا صار فيني أعمل صار فيني أعمل دي زور أو فإذا الفرياب الألتوى دا شو هي أنا السوسي عنا فنومن عنا فنومن أليتوار عنده رزولتا عنده أشاك رزولتا أون لويس أشي موال دا فإذن الفرياب الألتوى هي أبليكاشن للانسامل دي رزولتا دان R أوكي للانسامل دي رزولتا دان R هاي دي هاي الفرياب الألتوى لما نحنا بالنسبة للسينا بعدين حتشوفوا أشاك انستان أشاك انستان دان سينيال أول أشاك المشاهد سينيال سيمتطي حتشو الألتوى التي يمتح الألتوى التي يصن ayudها الانسامل الألتوى الانسامل على الألتوى موقف أشاك 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 opération جامع ضرب arr les opérations les variations les variations les variables les variations les variations les variations quelle chose le variables variable aléatoire continue variable aléatoire discrete. Le continue, comment est-ce que le variable aléatoire tient à l'application de l'ensemble des résultats ? Il y a des résultats de l'outcames qui peuvent changer les phénomènes. Par exemple, si j'ai un signal, par exemple ici, par exemple, si on a l'application, on a l'application, on a l'application, on a l'application de l'application, on a application de l'application de l'application entre 0 et 500 V, ok ? C'est pas la valeur, mais combien de valeur à l'application entre 0 et 500 ? Enfin, car c'est la valeur de l'application ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Enfin. Quand l'on a le résultat est enfin, il y a la variable aléatoire continue. C'est impossible. Il y a un nombre de résultats infini, donc c'est une variable aléatoire continue. Ok ? Dans le cas général. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est ? Discrite. Variable aléatoire discret. Variable aléatoire discret, c'est la qui, quand il y a un nombre de résultats fini. J'ai vu, quand j'ai eu un zéhre, j'ai eu un 6. Donc, les outcomes, lesquels qu'ils ont tous, sont 6. Donc, c'est une variable aléatoire discret. Continue discret. Et peut-être qu'il y a un variable aléatoire mixte. Ok ? Mixte. Dans les places, il y a un contenu, en ensemble infini. Et dans les places, il y a un discreet. Ok ? Mais ce n'est pas mixte. Bon. Quebows l'introduction caractérise la variable aléatoire ? Ou alors, c'est une chose la quantité la variable aléatoire ? Que soy ma de Explorions variable aléatoire ? il n'est pas le contenu le contenu, le discreet. Vous vous êtes le contenu ? le probabilité ? le quantité de qualité ? le quantité de qualité ? ou non ? Non, 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 non. ce que je fais, c'est comme on caractérise, par exemple, c'est que ça ne veut pas le quantité, non, c'est pas que ça ne veut pas c'est comme on c'est comme on ce que je fais c'est comme on qu'on a souci avec un variable aléatoire pour que nous puissons faire des caractéristiques. Maintenant, ces valeurs moyennes sont statistiques. Je prends l'ensemble des résultats et je prends l'ensemble du point de vue statistiques. Si je ne parle pas des variables aléatoires, comment je parle ? Si vous avez des variables aléatoires, comment vous pouvez vous demander ? C'est quoi ? Probabilité. 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 C'est une fonction de répartition. Ou dansité de probabilité. Probabilité. Ok ? Comment je peux vous connaître les variables aléatoires ? Même si je veux que je ne parle pas. Quelle ? Je veux que la densité de probabilité. Et la fonction de répartition. Ok ? Il y a des autres. Il y a des fonction de la caractéristique. Je ne sais pas si j'ai fait ça. Mais on ne sait pas. Il y a des fonctions. Comment caractériser une variable aléatoire ? Avec sa fonction de répartition. Sa densité de probabilité. Ok ? Et de point de vue probabilité. Et de point de vue statistique. Et de point de vue statistique. Il faut prendre un ensemble. Un ensemble de résultats. Il s'agit de parler. Valor moyenne. Ecar type. Standard deviation. Variance. Il s'agit de parler. Il s'agit de parler. Ensemble. Le total du total. Alors. Je vais commencer par la fonction de répartition des fonctions. Ce que j'ai fait pour y'nai. Mais comme vous l'a dit. Si nous avons des significations. Un сообщations. Je ne sais pas où est ce valeur. Mais je l'ai. Une variable aléatoire. La標 disclose. Un perocté. ou, ça t'a donné, peut-être, ça peut-être, l'entraînement, 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 l'entraînement. OK ? Donc, l'asens est le variable aléatoire. Et maintenant, comme vous verrez, peut-être que le variable aléatoire, comment on characterize une variable aléatoire, par fonction de répartition, ou d'enstead de probabilité. A généralement, quand vous dites, le variable aléatoire, il y a un as de fonction de répartition, ou un as de densité de probabilité. Alors, il peut-être que le variable aléatoire, par un signal aléatoire, peut-être qu'elle dépend du temps. OK ? La variable dépend du temps. Il y a une densité de probabilité. Il y a une densité de probabilité chez elle. Par exemple, si on voit, par exemple, la répartition, la loi de probabilité, la loi de probabilité, la loi de probabilité, la loi de probabilité, la loi de probabilité. OK ? Alors, la loi dépend du temps. Alors, ceci, on va voir après. Deuxièmement. La variable aléatoire. Donc, on va caractériser, j'ai une variable aléatoire X. Alors, la variable aléatoire X sur Y. Y, c'est une application de l'ensemble des résultats BR. On associe à chaque résultat d'un phénomène une valeur réelle. C'est une valeur réelle. Fonction de répartition. Fonction de répartition. Fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition, la définition s'applique à deux genres de variables aléatoires. ça va être contenu au disque. Fonction de répartition. J'ai une variable aléatoire X. Donc, on lui associe, il n'y a jamais. Une fonction de répartition. On la note. F de X. Y, elle est ici. L'X, c'est la variable aléatoire. Ou l'X, petit X. Elle minuscule, small letter. C'est l'un des résultats. OK ? OK ? Résultat, j'ai une valeur réelle. L'un des résultats, une valeur réelle. Parce qu'il représente un résultat. Égale à la probabilité pour que la variable aléatoire est inférieure ou égale à X. Fonction de répartition. C'est une 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 densité de probabilité. OK ? Alors, la probabilité de X est inférieure à X. C'est une fonction de répartition. 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 de répartition. C'est une fonction de répartition. Premièrement, il voulait de commencer par à 0. Par exemple, c'est ce que c'est de continuer ou discret? F continuer ou de discret. Le moins l'infini, qu'est-ce qu'il doit être? La probabilité est d'acheter le valoir comme ça. c'est 0. Et f de x plus l'infini. Mais tous les valeurs sont plus l'infini. Alors, par de 0 arrive à la valeur 1. Ok ? C'est la première chose. Le travail est aussi différent. Qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est que c'est toujours 60. Parce que si j'en ai, c'est x1 et c'est x2 Probabilité qui est là. C'est plus de x1. C'est f de x1. C'est plus ? Probabilité qui est là. C'est plus. C'est plus. C'est plus. Fx2 Psalmachevx2 C'est plus f de x2. C'est plus. kovabilité que un membre est 아니able. C'est plus. 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 Donc, en général, elle va faire passer de très de la. Ok ? En général. Alors, si on a une chaleur de 60, elle part de 0, elle arrive à 1, elle est toujours de 60. Ok. Bon. 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 Dessayons d'yeia sti! Donc, f de x2 moins f de x1 toujours positif jusqu'à la fois que x2 est plus x1. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça fait f de x2 moins f de x1 ? Oui. 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 L'aïnno, f de x2 moins f de x1, c'est la probabilité d'être que x soit entre x2. Ok ? Houl caractéristique là, ok ? Ennu l'fraq بين 2 ballards, hi probability la qu'on. Donc, si on a et b et a, il y a, il y a, il y a l'a, il y a y a la probabilité d'être que les fois qu'on a ou b. Ou b et a. Ok ? Ou b. Bon. Pour une variable aléatoire, discreet, discreet. Discrète. On peut avoir des variables aléatoires. On peut avoir trois valeurs. Alors, elle est discrète. C'est-à-dire x1, x2, x3. Maintenant, ce sont les appartenants à R. C'est-à-dire. Il s'agit de la densité de fonction de repartition. L'aise. L'aise. C'est-à-dire x1. C'est-à-dire x2. C'est-à-dire x3. T'aise x1. Qu'est-à-dire x1 ? 0. 0. Il n'y a des variables. Il y a des variables aléatoires. Il y a des variables. T'aise x1 et x2. T'aise x1. X1 est plus x2. X3. T'aise x1. C'est-à-dire x1. L'aise x1 est plus x2. On va dire x1 est plus x1. L'aise x1 égale. On va dire x1 est plus 0. Donc Ce qui est-à-dire x1 est plus x1. F de x. a aïe probabilité pour que x a c'est égal à x1, égal à probabilité de x1, qui est-ce qu'il y a ? Ok, alors, F de x1, tu as valoir. Bein x1 et x2 ? He ? Ma fille, ma fille valoirat j'ai probableité, si il y a x aindé, probabilité pour x en valoir a une valeur x telle que x, x1 et x2 Quelle probabilité ? Quelle probabilité ? C'est une probabilité de x1 ? Non, je n'ai pas de valeur entre x1 et x2. C'est la probabilité de x1. Ok ? Quelle probabilité ? Quelle probabilité ? Quelle probabilité de x1 ? C'est une probabilité de x1. Non, je n'ai pas de valeur x1. Alors, la constante pour que tu puisses jusqu'à x2 ? Tu as plus tu as de valeur x2 ? Tu as plus tu as de valeur x2, je n'ai pas de valeur x2. Donc, la probabilité de x2, je n'ai pas de valeur x2. La probabilité de x1, la probabilité de x2. Alors, ça va arriver. Alors, c'est une probabilité de x1. Donc, la probabilité de x2. Tu as plus la constante jusqu'à la x2. Si tu as plus la x2, tu as plus la probabilité de x2. Tu as plus la probabilité de x2. Tu as plus la probabilité de x2. Où ? Là ? Quelle valeur ? F2x ? Chouhye ? Probabilité pour que x soit chou ? Bain x1, Bain x2, x3. Probabilité de x1. Donc, what Davidson? Y c'est bon? Il y a pas de valeur x2. C'est bon ? Jouhye ? Jouhye ? Jouhye ? Jouhye ?